bonjour et bienvenue chez universiaomi aujourd'hui on va vous présenter un produit un peu particulier capable de transformer votre mur en télévision de 60 à 120 pouces alors vous l'avez sûrement compris il s'agit du xiaomi mi smart projecteur 2 pro donc on va passer directement à l'unboxing je vais ouvrir la boîte alors à l'intérieur on va commencer donc par retrouver comme habituellement la notice et également donc les papiers donc de garantie alors on va retrouver également une petite lingette alors elle n'est pas vendu 25 euros celle ci elle est fournie directement donc avec le mi smart projecteur 2 pro voilà elle est offerte allez on va sortir la bête on 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 voilà on va retrouver ensuite le câble d'alimentation son câble d'alimentation et sa télécommande voilà une petite télécommande plutôt sympa assez facile de prise en main alors ce qu'on voit tout de suite ce qui saute aux yeux c'est la touche netflix directement sur la télécommande donc la télécommande est une télécommande bluetooth donc là il n'y aura pas besoin de diriger vers le projecteur pour contrôler le projecteur vous pourrez le faire de n'importe où voilà donc voilà après cet unboxing on a installé le xiaomi mi smart projecteur 2 pro directement sur une table à environ 1 mètre 80 donc du mur on obtient donc une diagonale affichée de 1 mètre 90 donc soit un écran de 75 pouces environ donc le bloc optique du projecteur offre un rapport de projection de 1 sur 1 et il est équipé d'un capteur TOF donc time of fly qui va permettre de détecter la distance entre le mur et le projecteur afin de réaliser donc la mise au point il dispose également d'une correction de trapèze sur les quatre directions qui va permettre d'avoir la possibilité de placer le projecteur de côté donc directement là on a installé des applications en plus mais directement installé vous retrouvez donc netflix et prime vidéo déjà ainsi que youtube les plus grosses plateformes on a installé disney plus vous avez quand même énormément d'applications donc c'est android tv 9 qui est installé dessus on va aller voir directement dans DRM info donc le google willevin il est bien donc en sécurité de level l1 donc ça vous permettre de regarder par exemple sur netflix les vidéos en qualité full hd sans souci on il est bien si on 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 donc on obtient une résolution d'affichage full hd 1080p avec une luminosité de 1300 lumens il prend en charge le hdr10 on obtient une image plus vive grâce à la gamme de couleurs atteint 100% de rec 709 ou plus donc pour la taille de projection ça va dépendre de la distance entre le mur et le projecteur et elle est entre 60 pouces et 120 pouces donc là comme on vous a dit tout à l'heure au début du test là on l'a placé à 1 m 80 du mur et on obtient une diagonale de 1 m 90 donc soit un écran de 75 pouces si on reculait l'appareil on pourrait venir jusqu'à 120 pouces donc là on a mis une petite vidéo de youtube 4k donc là les images sont jolies on a laissé les fenêtres que je les mets dans le couvercle il n'y a pas de souci de luminosité même avec le soleil l'image reste claire sans souci alors dans les paramètres les paramètres du projecteur donc on obtient la mise au point donc là on l'a laissé en automatique vous pouvez choisir la mise au point de la caméra ou la mise au point instantanée donc peu importe ce que vous choisissez donc après vous faites un petit étalonnage donc on est précisément à 1 m 76 du mur on fait donc l'étalonnage voilà l'étalonnage donc est terminé et on peut exécuter donc la mise au point automatique donc si la mise au point automatique ne vous convient pas vous avez les touches donc de la télécommande sur les côtés pour modifier et choisir vraiment le réglage le plus précis possible selon vos yeux donc nous c'est parfait on revient et vous avez donc pareil pour la correction du trapèze donc pareil en automatique vous pouvez faire l'étalonnage du trapèze donc l'appareil vous dit donc la distance entre l'appareil et le mur donc toujours à 1 mètre 76 on l'a pas bougé il suffit donc de placer le projecteur sur une surface plane donc là c'est pas de souci c'est sur une table face à un mur perpendiculaire au sol et s'assurer donc que le cadre sur le mur est rectangle est un rectangle régulier donc là il n'y a pas de souci alors il faut qu'il soit plus d'un mètre 80 voilà alors ce qui va être chiant c'est que je dépasse voilà donc on va démarrer on va refaire on peut régler vous même avec les touches de la télécommande pour faire un rectangle parfait donc là ça paraît on revient sur la même chose où vous pouvez donc réinitialiser donc on va laisser comme ça là ça me parait bien donc vous pouvez placer le projecteur à l'avant ou à l'arrière donc ça c'est réglable soit à l'avant avec un montage plafond ou à l'arrière avec un montage plafond également donc là il est placé devant nous on va le laisser comme ça ah je me trompe de touche je suis désolé voilà après vous avez l'image donc plusieurs modes d'image en mode standard le mode film le mode lumineux le mode sport le mode enfant ou le mode utilisateur donc là les différents modes ça va changer je sais pas si vous voyez sur avec la caméra si vous pouvez voir la différence donc on va le remettre en mode standard voilà et après vous avez la luminosité donc soit en mode vue soit en mode de surbrillance qui est disponible vous avez donc les différentes entrées alors il y a deux ports hdmi vous avez également deux ports usb 2 une prise casque une prise spdif donc là c'est la prise optique et bien entendu la prise ethernet donc là la prise ethernet ça va vous permettre de vous connecter autrement qu'avec le wifi si vous préférez vous brancher en filaire donc là vous pouvez contrôler donc vous autorisez la télé à contrôler les appareils hdmi donc via le cec et donc là vous avez plusieurs choses vous pouvez donc arrêter automatiquement les appareils hdmi avec donc le projecteur les allumer automatiquement et détecter automatiquement la langue donc ça c'est via le cec et en entrée donc vous avez l'hdmi et vous pouvez donc personnaliser en mettant donc ce qui ce qui sera branché donc en hdmi sur le projecteur sur l'hdmi 1 au lieu d'afficher hdmi 1 si vous branchez une ps4 ou une ps5 vous pouvez donc afficher directement la console de jeu ou directement ps4 ou ps5 donc là le réseau nous on est passé en wifi vous pouvez gérer vos applications ici et là vous retrouvez vraiment les préférences donc de l'appareil donc avec le réglage de la date et l'heure la langue le clavier vous pouvez régler le son vous pouvez vérifier le stockage l'écran d'accueil il dispose donc de l'accent google intégré le chromecast également vous pouvez régler l'économiseur d'écran la localisation si vous souhaitez etc etc et tout en bas donc on retrouve la télécommande et accessoires donc là vous pouvez ajouter donc des appareils bluetooth donc ici on retrouve notre télécommande mais vous pouvez ajouter d'autres accessoires sans problème donc une petite manette par exemple de jeu en bluetooth si vous souhaitez jouer après vous pouvez également aussi ajouter donc des enceintes bluetooth sans problème et voilà notre vidéo d'unboxing et de présentation du xiaomi mi smart projecteur 2 pro est déjà terminé comme habituellement vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur univers xiaomi à bientôt 1 1 1 1